Il y a même des rues souterraines qui n'apparaissent pas sur mon GPS. La mer est chaude ! C'est dur de ne pas avoir un énorme effet waouh, waouh, waouh ! Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Depuis 2020, je parcours les plus beaux pays d'Europe. Cette fois, c'est au pays de la Dolce Vita que j'ai posé mes vallées. Je viens de passer à acheter 7 glaces. Du sommet d'un volcan en activité, aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais sur l'île de Capri et je suis déjà au niveau du terminal pour prendre des bateaux, enfin l'embarcadère plutôt, et j'ai pris ça pour mon petit déjeuner parce qu'il ne faut jamais voyager le ventre vide. J'ai acheté mes billets sur internet il y a très longtemps et évidemment, j'ai imprimé le boarding pass seulement. Souvent, quand on prend le bateau, assez bizarrement, les boarding pass qui sont imprimés soi-même ne fonctionnent pas. Donc, j'ai récupéré un boarding pass qui ressemble plus à quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire ça, juste au guichet là, et je pense que c'est vraiment nécessaire. Je suis installée dans le terrain, ils nous ont fait monter assez rapidement et j'attends qu'ils partent, ils partent dans à peu près 10 minutes. Ça va ! Je voulais filmer la traversée. Le problème, c'est qu'en fait, il y a tout l'embarin qui vient sur la vitre. Elle est complètement floue et en plus, il y a du soleil, donc c'est à contre-jour, donc on va vous dire que je ne vais rien filmer. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il y a de l'eau qui s'infiltre dans le bateau. Et il y en a qui tombent du haut, je ne sais pas non plus. Après 45 minutes de traversée, ça y est, je suis arrivée à Capri. Il y a énormément de monde qui débarque en même temps. J'espère que l'île est grande et qu'on ne va pas trop se marcher dessus. Et le port est déjà trop mignon, ça s'appelle Marina Grande. Voilà à quoi ressemblent les taxis ici. C'est des décapotables avec, on a l'impression d'un petit carrosse. Vous ne pouvez pas vous rendre directement au funiculaire. Pour ça, il faut d'abord acheter un ticket. Et l'endroit pour acheter des tickets ne se trouve pas à côté de l'entrée. En fait, vous avez le port ici, vous contournez ce bâtiment et derrière, vous avez l'endroit pour acheter votre ticket pour le funiculaire. Donc maintenant, je l'ai, il m'a coûté seulement 2 euros. Et c'est parti, je vais monter à la ville de Capri. Et en fait, je pense funiculaire parce que sinon, c'est une heure de marche en dénivelé positif. La vue en descendant du funiculaire est époustouflante, vraiment époustouflante. Je suis en train de me promener dans les minuscules ruelles de Capri. Impossible d'y avoir des voitures. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'il y ait des scooters ici. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont... Regardez comme elles sont petites et trop mignonnes. Et il n'y a personne. Certaines rues sont en fait des tunnels creusés directement dans la roche. C'est la première fois que je vois une ville comme ça. Je suis passée à acheter cette glace. Elle est au tiramisu et quelque chose qui s'appelle fantaisie de Capri. Elle m'a coûté 4 euros. Capri est une ville de Luc, donc tout coûte extrêmement cher ici. Et j'ai aussi pris deux petits biscuits. Je vais vous montrer. En fait, c'est des spécialités du coup de cette pâtisserie à base de citron. Et les deux, donc ça, ça m'a coûté 1,10 euros. Donc c'est aussi très cher. Ici, tout le monde se déplace en petites voiturettes. Elles sont parfaites pour les petites ruelles étroites. Les gens ici ne sont pas vraiment ce qu'on pourrait attendre des gens normaux. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus riches que les gens normaux. Ici, les rues sont un vrai labyrinthe. Toutes les filles sont super bien habillées et tout. Et voilà moi à quoi je ressemble. J'ai ma carte, mon GPS, mon appli GPS. Et pourtant, je suis perdue. J'essaye de trouver un chemin. En fait, il est conseillé partout qu'il va jusqu'à ici. Il fait tout ça et il va jusque là. Apparemment, il est magnifique. Mais impossible dans la ville. C'est un labyrinthe. Il n'y a pas une rue qui est droite. Il y a même des rues souterraines qui n'apparaissent pas sur mon GPS. C'est un cauchemar. Je ne sais toujours pas où je suis, ni sur ma carte, ni sur le GPS. Mais j'ai trouvé des petits panneaux en direction de Villa Jovi. Et donc, en fait, je suis les panneaux. Méthode traditionnelle. J'ai l'impression que toute la promenade va être complètement urbanisée. En tout cas, si ce n'est pas urbanisé, ça est au moins abrité. Et tout au long, il y a soit des casas qui sont des petites maisons, soit d'immenses villas tout au long de la promenade. De chaque côté. C'est quand même un petit dénivelé positif, là. Il y a une vue magique sur l'île de Capri. Je suis bien à hauteur. Et en fait, là, je vois le bout de l'île. D'un côté, la mer. Et de l'autre côté, la mer. C'est juste magnifique. Malheureusement, la Villa Jovi est fermée aujourd'hui. Du coup, ce n'est pas grave. Je vais dans la deuxième villa que je comptais visiter. Et pour y aller, il faut passer par ce petit chemin dans les bois plutôt agréable. C'est magnifique. Là, il y a le petit chemin qui descend. Là, il y a la mer. Et de l'autre côté, c'est la terre de l'Italie. C'est magnifique. Cette villa a été construite par un homosexuel français qui, au XIXe siècle, a fui ici volontairement. C'est un exilé volontaire. Il a construit cette maison magnifique avec cette vue. Elle est juste exceptionnelle, cette vue. Fersen adorait consommer de l'opium. Et du coup, il s'était créé une petite salle au sous-sol spécialement pour ça. Il appelait ça sa petite salle chinoise parce qu'en fait, c'est à l'Est qu'il avait connu l'opium. Il s'est fait une petite baignoire enterrée et des toilettes imbibées. C'est bien sûr la vue extraordinaire. Et pour finir cette visite incroyable, je suis sur le toit terrasse qui est immense. Il fait toute la superficie de la maison. Et surtout, il a une vue quasiment à 360 sur la mer. C'est quand même magique. Je suis trop contente d'avoir fait cette visite. Franchement, pour 2 euros, je ne m'attendais à rien. Et voir l'intérieur d'une villa qui date de 1904, voir comment un riche français qui était un petit peu extravagant a pu venir vivre ici. Et quels étaient ses goûts à l'époque. C'est vraiment incroyable. C'est un vrai témoignage de l'histoire. C'est génial. Bon, la petite histoire, c'est qu'en fait, il est décédé en se suicidant. En quelque sorte, puisqu'il a mis 5 grammes de cocaïne dans un verre de champagne, il l'a bu et il a fait une overdose. Voilà comment ça s'est terminé. Je me suis installée dans le petit jardin pour goûter les petites pâtisseries au citron. Spéciale de Capri. Les deux petits biscuits au citron étaient juste délicieux avec un très bon goût de citron. La pâte n'était pas du tout sèche. C'était hyper moelleux. Et il y avait quand même beaucoup de sucre, pour le petit point négatif. Je suis sur le chemin du retour. Et ce qui est bien, c'est que comme je n'ai pas fait une boucle, je ne vais pas passer par les mêmes chemins. Et donc, je ne vais pas voir le même paysage. Direction Capri, le centre. Mais ce n'est pas là où je vais finalement. C'est vraiment très 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 joli. Je continue à me balader sur cette petite île. Il y a toujours des maisons partout et des rues bétonnées. Mais ce n'est pas grave parce que le paysage est juste magnifique. Cette fois, je vais voir quelque chose qui s'appelle l'Arco Natural. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des panneaux partout pour y aller. Donc pourquoi pas ? Je crois que j'ai compris ce qu'est l'Arco Naturales. En fait, là, c'est une falaise. Et là, il doit y avoir un petit trou. Ça fait un arc. Voici l'arche naturelle. Elle est trop belle. Donc là, c'est de la roche. Et là, on voit la mer turquoise. C'est magnifique. L'arche est vraiment gigantesque. On peut s'en approcher vraiment très très. Ce qui fait qu'elle paraît vraiment énorme. Alors qu'il me semble qu'à être tard, on est obligé de rester assez loin. Alors pour aller voir l'arche, il faut descendre beaucoup d'escaliers. Du coup, pour repartir de l'arche, il faut monter beaucoup d'escaliers. Ouais. Je continue mon petit chemin. Apparemment, je vais passer à côté de grottes et de points de vue magnifiques. Et en parlant de points de vue, de toute façon, je crois que cette île est un point de vue magnifique. Tout est trop beau. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais par la forêt, par des escaliers gigantesques. Je descends depuis je ne sais pas combien de minutes et j'ai peur de devoir remonter à un moment. J'avoue. Je suis de retour dans le centre-ville de Capri. Ici, c'est simple. Tout est chic. Les restos sont chic. Les gens sont chic. Les rues sont chic. Les magasins sont chic. J'ai bien fait de passer à acheter une glace ici ce matin parce que regardez la file d'attente cet après-midi. C'est impressionnant. Je viens de manger une sorte de petit pique-nique sur la place Umberto Uno avec 7 vues sur le vent. J'ai d'abord pris une tarte ricotta épinard qui était super bonne. Elle aurait été encore meilleure si je me l'avais un petit peu chauffée. Il y avait une sorte de cône sicilien en dessert et en fait c'était rempli de crème pâtissière. Il y avait une sorte de cône qui ressemble à une sorte de cône à glace et enduit de chocolat. Il y avait un goût un peu pistache et un goût un peu orange mais c'était très léger. Je suis de retour à Marina Grande et pour une bonne raison parce que je vais à la plage. Mon mer est chaude mais en revanche elle est violente. Il y a une partie avec des galets et là c'est des rochers glissants ce qui fait que c'est un peu effrayant. Il est 19h moi je pars avec un des derniers ferries ce qui fait que la majorité des touristes à la journée comme moi sont déjà partis. Et là l'île est en train de retrouver son calme. Toute l'effervescence du matin et toutes l'effervescence de l'après-midi disparaissent. Et les terrasses sont quasiment vides. Il n'y a presque personne dans les rues. C'est plus agréable. Cette journée fantastique prenait déjà fin. Il était temps pour moi de regagner un bateau pour me rendre sur le continent. C'est donc la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. C'est le retour. Un homme est passé avec des sacs à vomi. A l'allée il n'y avait pas de distribution de sacs à vomi. Donc je ne sais pas ce que c'est ce nipi. Mais ce qui est sûr c'est que déjà ça bouge un petit peu. C'est le tour. Sous-titrage Société Radio-Canada